La première dame de la RDC, Denise Nyakerouchi-Sekedi, a décidé d'honorer la mémoire de Marie-Antoinette Mobutu, l'ex-première dame de la République d'Isaïre, à travers un repas organisé au Centre Féminin Marie-Antoinette Mobutu. L'épouse du chef de l'État a profité de l'occasion pour visiter les travaux de réhabilitation et modernisation des établissements scolaires financés par la Fondation Denise Nyakerouchi-Sekedi. Denise Nyakerouchi-Sekedi a choisi la date du 28 mars, qui représente le jour de naissance de Marie-Antoinette Mobutu, pour l'honorer à travers un repas organisé au Centre Féminin Marie-Antoinette Mobutu, situé sur la 13e rue dans la commune de Limété. Accompagnée de Suzanne Tambi-Tangolo, sœur de Feu Marie-Antoinette Mobutu, et Juliette Mpinga, ancienne directrice de la Fondation Marie-Antoinette Mobutu, la première dame de la RDC, s'est également rendue compte de la matérialisation des différentes étapes de réhabilitation et de construction de ce centre par la Fondation DNT. Répartis en trois phases, les travaux de réhabilitation de cet établissement scolaire étaient initiés par le pouce du chef de l'État. La première phase consistait à réhabiliter quatre bâtiments qui servent pour l'école primaire, l'atelier de couture de l'Isétame et deux bâtiments pour l'école secondaire. L'évacuation des eaux de pluie et l'éclairage extérieur, ces questions ont été aussi résolues au cours de cette phase. La deuxième phase, qui tend vers sa finalisation, était concentrée sur la réhabilitation de la salle polyvalente et la troisième, qui va bientôt démarrer, concerne la réhabilitation du bâtiment qui va abriter la télé de production des objets de grande valeur. Des travaux pourront s'achever d'ici la fin de l'année 2023. Après la visite de ce centre, le pouce du chef de l'État a salué la vision de Marie-Antoinette Mobutu, son esprit d'initiative, son abnégation, son altruisme et son courage. Le centre féminin Marie-Antoinette Mobutu va servir de cadre pour l'autonomisation de milliers de femmes et jeunes filles congolaises.